de ce vendredi 14 juin 2024, c'est les derniers numéros de la semaine. Alors plusieurs sujets d'actualité, séjour en République démocratique du Congo. D'une part, il y a la deuxième audience sur le procès des présumés auteurs du coup d'État raté du 19 mai dernier. La deuxième journée, nous allons parler des enjeux de cette journée avec nos invités dans ce plateau de kiosque. Autre sujet d'actualité, c'est la remise et reprise, les cérémonies de remise et reprise dans différents ministères. C'était hier, nous allons revenir sur ces cérémonies. En tout cas, il y a eu des dérapages dans certains ministères avec des militants. On parle d'ailleurs des jets de pierre, nous en parlons avec nos invités. Un autre sujet d'actualité, c'est la restructuration au sein du cabinet des chefs d'État. Il y a la nomination du directeur de cabinet, Anthony Kinzo, qui remplace le directeur de cabinet sortant, qui a été nommé vice-premier ministre, ministre de plan. Nous allons en parler avec nos invités. Puis ça fait deux ans qu'Ebou Naganda est occupé par le réveil du 1-23. C'est aussi le sujet à la une de l'actualité ce matin. Nous irons à la colline inspirée, l'université de Kinshasa, où le recteur a suspendu quelques membres du corps académique de cette institution qui ont personnellement remis au professeur Vital Kameri. Le président de la chambre du Parlement, sa touche du professeur, donc son cabinet de travail, analyse et commentaires. C'est avec nos invités, Joseph Kongolo. Il fasse à Christian Muleka ce matin. Joseph Kongolo, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame, bonjour à Christian, bonjour aussi aux téléspectateurs ainsi qu'aux auditeurs qui nous suivent en ce moment. Je voudrais en profiter pour souhaiter aussi bon anniversaire au président de la République et aussi toutes les félicitations au gouvernement qui a réussi quand même un test, n'est-ce pas, le discours d'investiture qui a été presque à 80% adopté par le membre du Parlement. Et je leur souhaite évidemment un bon travail et surtout un travail, beaucoup d'écoute, n'est-ce pas, et d'observation à l'endroit des désidératas de la population. Voilà. Voilà. Et moi je souhaite aussi un anniversaire au chef de l'État. C'était hier son anniversaire ? Oui, oui. Ok. Christian Muleka, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Gisèle, bonjour également à mon co-débatteur habituel d'ailleurs, M. Jean de Kongolo, avec qui j'ai toujours le plaisir d'échanger pour son ouverture d'esprit et son côté républicain. Salut également tout ce qui nous suit de partout. Nous allons tenter d'apporter notre proteste et contribution à ce débat. Alors, nous débutons avec les cérémonies des remises et reprises, le contour de ces cérémonies. On a vu par exemple au ministère de la Justice, Constantin Moutamba venir avec un chien. Au niveau du ministère de la Jeunesse, il y a eu des jets de pierre tellement qu'il y avait des militants des partis politiques. Au niveau de quoi, cercle financier, c'est ça. Il y a eu des jets de pierre, on ne sait pas s'il y a eu des casses. Quel commentaire vous faites de tout ce qui s'est passé autour de ces cérémonies des remises et reprises ? D'abord, il faut saluer que malgré que cela ait arrivé tardivement, six mois après l'élection du président de la République, un mois et demi après l'annomination de la première ministre, je pense que c'est arrivé en retard, longtemps en retard. Ça, c'est regrettable parce que malgré les prescrits de la Constitution, il y avait moyen de gagner suffisamment de temps pour n'atteindre pas les six mois de retard. Mais il faut saluer, n'est-ce pas, finalement, toutes ces cérémonies des remises et reprises. Il faut saluer ça. Mais au-delà de toutes ces cérémonies de remises et reprises, il se constate bien que les gens, apparemment, n'ont pas compris le sens de ce geste de remises et reprises. Les gens n'ont pas compris pourquoi les bases doivent se battre, jeter des pierres les uns sous les autres autour d'une cérémonie de remises et reprises. Et très souvent, c'est la plupart, ce sont les gens d'une même famille politique. Ils sont tous de l'union sacrée, on se bat, on se jette des pierres à-dessus, on se chavaille autour de ça. Je crois que les responsables politiques au niveau des partis politiques n'arrivent pas à former leurs militants, à leur montrer ce qu'ils sont venus faire en politique et à leur montrer comment la politique fonctionne. Et il y a un problème d'encadrement des militants. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de cours de formation à un militant. Un militant est le fruit d'une formation. Il est le fruit d'une formation politique. Un militant ne le devient pas comme ça. C'est le fruit d'une formation politique. Malheureusement, ce sont des choses qui n'existent pas au sein des partis politiques. Voyez-vous ? C'est la raison pour laquelle on se jette de pierre, on croit qu'on vient de tel coin. Non. Je crois qu'il y a une carence notoire. Parfois, ça explique aussi une certaine faiblesse dans le fonctionnement des partis politiques. Regardez, il n'y a plus que la Constitution existe, il n'y a jamais eu un représentant de l'opposition. Pourtant, c'est constitutionnel. C'est lié autour de l'espiéglerie, de la légèreté de la pensée politique au niveau, n'est-ce pas, de ces acteurs politiques. Donc voilà, c'est l'image de ceux qui sont eux-mêmes, quelqu'un qui vous amène pour faire la remise et reprise. Et il est armé des pierres, il est armé des injures contre quelqu'un qui finit d'exercer, qu'on est appelé à remplacer au nom du ministère. Et d'une même famille politique. Donc effectivement, on comprend bien qu'il y a un problème d'ordre culturel. La culture politique n'est pas ancrée dans le chef et des militants, et même des politiques, des certains politiciens, malheureusement. Alors on devrait, dans les jours à venir, interdire ces mobilisations des militants. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où il y a eu des blessés toujours. Non, ce sont des effets, madame. Des militants des partis politiques. Ce sont des effets. La cause, c'est qu'il faut former les militants. Parce qu'il y en aura toujours. Et ces militants accompagneront toujours leurs leaders. Il y a un problème de formation. Ils font une formation. Ils font instaurer désormais la formation. Parce que ça fait partie des missions d'un parti politique. L'encadrement des élus, la formation des membres, ainsi de suite, ça fait partie. Mais malheureusement, ici chez nous, les partis ne s'occupent pas de la formation. Écoutez, à l'huile des pressions, il y a ce qu'on appelle les parlementaires debout. Non, les parlementaires debout ne subissent pas une formation. Mais par contre, ils cogitent sur les informations. Ça, c'est pas de la formation. Voyez-vous ? Donc c'est une fonction négative dans les partis politiques. Les gens ne savent pas pourquoi ils vont dans les partis politiques. Voyez-vous ? Et ça, c'est un défaut majeur qu'il faudra corriger à la longue. Parce qu'un parti qui doit évoluer, c'est pas ce parti-là qui a un tas de gens qu'on ramasse dans la rue sans subir une formation politique. Voilà, Christian Monique, on reste toujours dans ce qui a entouré ces manifestations, des cérémonies, des remises et reprises. On a vu par exemple le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a du reste promis d'annoncer la construction d'une prison pour les voleurs de l'État, est venu avec un chien. Alors, ces images sont vraiment circulées sur les réseaux sociaux. Quelle analyse vous faites de cela ? On peut l'interpréter comme à la fois une recherche de buzz politique, mais qui à un moment donné frise la théâtralisation politique aussi. Oui, parce que quand on théâtralise, c'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a besoin d'occuper la toile, de nourrir des followers, et que beaucoup des politiques adoptent de plus en plus une forme de pipolisation où on mêle à la fois communication politique et buzz politique. Mais cette forme de théâtralisation fait également échapper l'essentiel. C'est que plutôt que de se concentrer sur les vraies questions, on oriente l'actualité sur des questions périphériques qui vous échappent de l'essentiel. Bon, la symbolique du chien, est-ce qu'il voudrait dire qu'il va arrêter des voleurs ? Est-ce qu'il veut passer ce message-là en termes symboliques ? Est-ce que c'est la meilleure façon de les passer en ce jour-là ? Ou est-ce que ça participait à créer le buzz sur sa personne et donc de capter l'actualité sur ce jour-là ? C'est des stratégies politiques qui parfois nous échappent de l'essentiel. Je ne voulais pas contrevenir sur la problématique de ce que M. John appelle militant, que moi je voudrais plutôt appeler milice. Nous sommes en train d'observer, malgré nous, une milice, ça se passe de la vie politique. Ce que moi j'ai vu, parce que moi je n'étais pas très dans le centre financier hier, c'est que moi j'ai vu, je ne peux pas vous appeler les militants. Les militants ne viennent pas à une remise des reprises avec des machettes. Les vidéos sur qui ils regardaient ? Les militants ne viennent pas à une remise des reprises avec des machettes. Des gens avaient des machettes, ils se tapaient à la machette devant le centre financier. C'est quand même le cœur du pouvoir. Kalina a commencé là, parce qu'au fond vous avez le palais de la nation, en face le palais de la justice, les affaires étrangères, et toutes les grandes institutions de la République sont dans ce rayon-là. Et vous avez des gens qui s'amènent avec des machettes, qui se tapent à la machette. Et lorsque l'équipe de la GEMI est arrivée, parce que moi j'étais juste sur l'avenue Bocat, au moment où je sortais, quand la police de la GEMI est arrivée, ils ont tiré sérieusement à vales réelles. J'ai dû vraiment courir pour me casser. Pour les éparpiller. A la fois on est très surpris par la facilité avec laquelle les gens peuvent se mouvoir dans ce rayon-là avec des armes blanches, mais on est également surpris avec la promptitude avec laquelle on tire dans ces pays, et parfois en mettant également en danger la vie des certains passants. Donc, ne restons pas silencieux devant cette forme de militation qui prend de plus en plus le pas. Les militants, c'est vrai, l'instinct politique vit de soutien et de contestation, et que tout acteur politique cherche le soutien. Mais un militant, c'est quelqu'un qui a été formé, qui est un adepte d'un parti politique, qui partage la vision. Mais on connaît au Congo, la mobilisation, c'est pas forcément les militants. C'est la force du nombre qu'on veut pour la communication des images qu'on peut voir. Parfois on prend des badauds, on prend des hommes du quartier, parce qu'il faut faire la masse, on donne des polos et des casquettes, qui n'ont aucune attache idéologique avec la personne qui s'accompagne. Et ce mécanisme de mobilisation, et cette forme, je dirais, de tolérance à une forme de milice, qui prend de plus en plus de la place au sein des partis politiques, va nous amener vers les chaos. Ça va nous amener un jour vers les chaos, et on va se réveiller, et personne ne va contrôler cette concorde politique-là, ça va nous exploser devant le visage. Pour l'image du pays, c'était pas des bonnes images. En un jour, on est censé célébrer la quantité de l'État, et puis d'autres images qui ont circulé, c'est également, je vis notamment au ministère Lépesté, où on a agressé des gens comme Joël Cadet, pour moi c'est trop déplacé. On peut ne pas accepter ou partager le bilan d'un ministre, je ne trouve pas de raison de s'attaquer à un chargé de communication, des cabinets ministériels. Qui ne gère pas les finances. Qui ne gère pas les finances du cabinet, qui faisait son boulot de communicologue, donc c'est quand même trop déplacé. Et ça va questionner les politiques. Pourquoi à chaque fois qu'on a des ministres qui partent du gouvernement, on a des scènes d'éliesse ? Ça doit nous questionner. Tu as été ministre dans un cabinet ministériel, le jour où tu pars, il y a des scènes d'éliesse, les gens sont contents. Ils sont contents pourquoi ? Parce que tu as mal géré, parce que tu as laissé des cadavres. Ça doit interpeller la case politique, cette façon de, cette réactivité de la population devant les cabinets ministériels. Et ça doit s'interpeller, c'est qu'ils viennent. Autant on a un droit de lapider ton pré-décesseur, autant cette même foule va l'appliquer et pour toi qui arrive. Donc ça doit nous interpeller tous, à la fois comme citoyens et comme gouvernants. Pour bien gérer. Voilà. Puis Gérard nous a réjoint ici. Bonjour puis Gérard. Bonjour madame. Je vous entreille directement dans le sujet. Vous commentez d'abord par rapport à tout ce qui s'est passé lors de la cérémonie de remise et reprise, avant d'entrer dans le fond même des discours de tous ces ministres hier. Je salue le nombre de téléspectateurs qui m'ont manqué il y a longtemps et je viens quand vous m'invitez. Et quand vous m'avez invité, je suis venu. Je salue Christian et je salue M. Joseph et que la paix nous accompagne durant le temps que nous allons passer ici. Vous me dites que je puisse commenter, vous placez un mot par rapport à la remise et reprise de différents membres du gouvernement. Bon, écoutez, ici il y a d'abord le chien de Constant Moutamba. Bon, vous savez, chacun a sa façon de voir les choses. Il est venu avec un chien. Bon, un ministre ne sera pas gardé avec un chien. Et encore, il n'aura pas le temps d'avoir ce chien-là entre ses mains. Peut-être qu'il a voulu attirer un peu l'attention de son côté avec son chien qui a tiré l'attention de tout le monde. Il y a également ce que Christian Mouleka vient de dire ici à travers Joël Cadet. Il faut décourager ce genre de comportement. Et le comportement pareil nous amène à tout ce que Christian vient de dire ici. Que ce sont des ministres qui sont là et quand ils quittent leur fonction, nous assistons à ce genre de comportement qui n'est pas à applaudir. Un chargé de communication qui ne gère pas les finances d'un cabinet ministériel. Pourquoi on a voulu l'agresser ainsi ? Vous savez, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Il suffit d'un seul acte comme ça qui va tourner le monde entier. Joël Cadet, c'est un père de famille. Il a une femme et il a les enfants. Il est quelqu'un qui fait bien son travail. Il est patron d'un organe de presse. Mais ce genre de comportement, on crie sur lui, on dit, Azamouibi, il est volaire. Joël Cadet a volé quoi ? Il ne gère même pas les finances. Il ne gère même pas les finances. Et suivez ce que Mouleka dit. Les ministres qui viennent, à qui on applaudit là, on dit qu'ils vont changer, qu'ils vont faire ceci, qu'ils se souviennent de ceux qui les ont précédés. À travers tous ces actes-là, ce n'est pas bien. Et moi, je pense que s'il faut même encourager qu'on puisse poursuivre ces gens, qu'on puisse les faire. Qu'on puisse les faire. Bon, nous avons suivi les ministres qui se sont échangés entre ceux qui ont créé et ceux qui partaient. Ceux qui étaient là qui se sont échangés, par exemple, entre Jean-Pierre Bemba et M. Equila au niveau de... La défense ? Non, au niveau du transport. Du transport, oui. Oui, de la défense avec M. Mojavita. Oui. Et nous avons vu qu'avec la nomination de ce gouvernement, il y a eu tout ce qui y a eu. Tout ce qui y a eu au niveau de la population, au niveau de la classe politique et au niveau des gens qui pensent un peu voir les choses un peu plus avant. Alors, nous estimons que les membres du gouvernement qui viennent de prendre leur fonction, qu'ils fassent quelque chose pour cette population. Il y a des problèmes que je ne vais pas revenir ici pour les citer autant, mais qu'ils fassent quelque chose pour la population. J'ai toujours dit que le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, c'est un mandat de l'histoire. Un mandat qui, après 2028, on va parler de Tshisekedi comme on parle aujourd'hui de Kassaboubou Lumumba, de Mobutu, de Mouze, de Joseph Kabila et on va parler après 2028 de Joseph et de Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi. Mais on parlera de lui sur le plan de l'histoire. On va prendre quel angle ? On va parler du bien ou du mal ? On va parler du bon ou du mauvais ? Ce sont toutes les questions qu'il faut se poser et toutes ces questions-là se résiment autour de tous ces collaborateurs qui sont là à côté du président pour faire les choses allant dans le sens des agressions politiques. Voilà en quelques mots ce que je veux dire sans pour autant tout terminer les aspects qui concernent la révision et la république d'hier. Voilà. Merci. Puis Gérard, alors nous entrons dans les discours, les différents discours, des promesses. On a vu par exemple au ministère de la Défense l'entrant Guy Cabombo, c'est ça son nom, qui promet de fédérer toutes les énergies positives et constructives en vue de lutter contre les antivaleurs qui savent la consolidation des acquis de la Défense. Je prends quelques-uns. Il y a le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre Jekmes Chabani. Lui s'engage à faire de la sécurité des Congolais et de la stabilité des provinces l'une des actions majeures de sa vision. Un autre ministre, Sakombi Molendo, promet de mettre en place une série de réformes indispensables et courageuses pour lutter contre la corruption. Autre, ça c'est Moutamba, j'avais déjà dit qui promet de construire une prison pour les voleurs. Voilà. Les discours, vous ne pouvez pas citer toutes ces promesses, même ceux qui entrent, ceux qui sont déjà là, qu'ils ont fait de promesses à travers leurs discours. Pourquoi ? Ça a toujours été ainsi. Mais de la mise d'application, ça pose toujours problème. Joseph Kongo, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, madame, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un seul discours politique sans promesses. Ça n'existe pas. Tous les discours politiques sont constitués des promesses. Ça dépend de la qualité des promesses. Ce sont des promesses faisables ou ce sont des promesses utopiques. D'accord ? De la même manière que le premier ministre a fait son discours de politique générale au niveau du Parlement, de la même manière que chaque ministre donne une pensée de mise en train dans son ministère. C'est comme ça que chacun s'est contenté d'une déclaration pour, si vous voulez, résumer l'action politique qu'il va devoir entreprendre. Voyez-vous ? C'est tout simplement la mise en train. Il résume la pensée ou, si vous voulez, l'idée principale de sa politique, n'est-ce pas, à la tête de ce ministère. Et il a fait. Et dans ce discours, madame, c'est comme le manifeste de l'Ancelet, c'est comme les... C'est le quart de page de l'huile épaisse. C'est comme... Donc, c'est toujours des promesses, un discours bien construit, des promesses faites, n'est-ce pas ? Mais en faisant ce discours, ça devient un référentiel. Ça veut dire que nous allons les juger en fonction des paroles qui sont sorties de sa bouche. Mais en plupart des cas, ils n'éteignent pas leurs paroles, hein ? Bah, évidemment. Nous allons apprécier. Effectivement, nous allons apprécier. Madame, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, même la politique du discours général, le discours de politique générale de Mme Suminois, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. Dans le monde entier, tous les discours de politique générale sont toujours de bons discours. Mais, il y a une fonction principale quand quelqu'un fait un discours de politique générale au niveau du Parlement. Ça veut dire qu'il dégage d'abord les priorités de son action gouvernementale. n'est-ce pas ? Il dégage les priorités. Il partage la vision. Voilà les deux grandes fonctions. Je dis les deux grandes fonctions. Il partage et il dégage les priorités. Et il donne les grandes lignes. Ça veut dire, il va atteindre 92 milliards de dollars, mais le véritable débat, c'est au niveau des affectations budgétaires. C'est là où nous allons apprécier. Vous avez dit ça comme une priorité. Qu'est-ce que ça coûte au niveau de notre budget ? Vous avez donné ça comme une priorité. Qu'est-ce que ça coûte au niveau de l'affectation budgétaire ? À ce moment-là, il y a un véritable débat. Mais pour l'instant, ce sont des promesses. Voyez-vous ? Ce sont des promesses. Donc, tous les autres, le bon niveau des ministres entrant, ils font des promesses. Même lorsqu'on sait qu'on est incapable de concrétiser... Non, on ne peut pas se prendre. On ne se prend pas pour être incapable, madame. C'est difficile que quelqu'un se dise incapable à la tête du ministère parce qu'il a accepté d'être ministre. Alors, parce qu'on a vu Christian Mollé, quand on a vu certains ministres qui sont revenus dans le gouvernement, il ne fallait pas pour eux, par exemple, de faire un bilan, de dire ce qui n'a pas marché lorsqu'il était dans un autre ministère au lieu de faire encore des promesses qui sera peut-être difficile à tenir. Bon, le discours politique est un élément de communication politique pour l'acteur. En ce jour de remise et reprise, beaucoup font de la communication politique. Ils sont devant les caméras donc ils font des déclarations rhétoriques qui s'inscrivent dans une démarche de communication à la fois, et je partage ce que M. John Kongolo dit, de se conscrire de manière sectorielle la vision globale du gouvernement en termes d'axe ou d'esquisse des politiques à mettre en oeuvre. Ça s'inscrit dans une démarche de communication politique. Maintenant, on va voir, au-delà de la communication politique, en termes de mise en oeuvre des politiques publiques, qu'est-ce qu'il va mettre en place lorsqu'il sera... lorsqu'il commencera son travail. Déjà qu'ils n'ont pas encore un budget qui reflète leur propre regard, on verra dans le budget qui sera présenté au mois de septembre comment sera orienté ces grandes lignes, à savoir construire des prisons, mettre l'accent sur la sécurité des villes. Ce sont les chiffres qui diront s'ils épousent les énoncés tels qu'ils étaient hier ou si ce n'était simplement un élément de la rhétorique visant à combler un besoin de communication politique. Voilà. Puis Gérard, vous avez un avis contraire par rapport à ces discours des cérémonies de remise et reprise ? Je n'ai pas vraiment un avis contraire par rapport à ce que les amis ont dit parce qu'ils sont là, ils sont venus, ils doivent faire quelque chose mais avant de faire ce quelque chose, ils doivent se présenter comme de... Il y a un terme là qui m'échappe. Mais au moins, nous les avons vus, ils sont venus, ils se sont échangés et ils ont dit qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire par rapport à la vision du chef de l'État. Et ça, on est juste au niveau de... de la théorie. Mais il faut arriver au niveau de faire quelque chose exactement, faire quelque chose pratiquement. Et pour faire ce quelque chose pratiquement, il faut qu'il y ait des moyens. Mais si je ne vais pas évoquer la question relative au budget, ils n'ont pas encore leurs propres moyens à penser à leurs propres politiques, on va voir, on a parlé de 18 milliards, on a parlé de 18 milliards et que... nous avons des problèmes qui sont là au niveau sécuritaire, nous avons des problèmes qui sont là au niveau de... au niveau de toute la vie nationale. national. Donc, qu'on regarde tellement ce qu'ils vont faire et que nous puissions arriver à... et qu'ils puissent arriver à donner des solutions qu'il faut aux problèmes des comolins. Voilà. Merci. Alors, nous prenons un autre sujet. On se rende d'abord à l'université de Kijasa avec cette décision du recteur qui a suspendu quelques membres du corps académique de cette institution pour avoir réuni personnellement au professeur Vital Kamer et Latouge dans son cabinet de travail. En tout cas, le sujet a fait grand bruit ce matin. Puis, Gérard, je commence par vous. Oui. Bon, vous savez, madame, les problèmes du Congo, j'ai toujours dit, est-ce que nous avons un problème qui a un bébé, qui a un problème qui a la Constitution, où nous avons un problème qui a un bateau et qui a un bâtiment et qui a un bâtiment et qui a un bâtiment et qui a un bâtiment. La loi ou la question par rapport à ce qui s'est passé est simple. Le recteur a bien rappelé, il a bien dit que ce sont des prérogatives qui lui reviennent. Et c'est lui qui doit, par délégation, envoyer un groupe de professeurs qui font partie de la faculté dont le professeur Vital Kamer est issu pour aller peut-être faire cela en son nom. Mais voyez que ces professeurs qui restent sur le plan scientifique, ils sont, je peux dire aujourd'hui, Vital Kamer est docteur en économie, mais ils sont quand même supérieurs en termes d'ancienneté. Et ils sont allés remettre la tauge au professeur Vital Kamer dans son bureau de travail. et cela a été fait sans que le recteur ne le sache. Vous voyez vous ? Alors, nous sommes là devant une violation des règlements tout simplement et le recteur, voilà, moi je l'encourage, je l'encourage, il faut qu'on ait des gens qui sont là qui respectent ce qui doit être respecté. et il a suspendu sa professeure et moi j'encourage à cela et que si M. Vital pouvait même bon, M. Vital n'a pas vraiment de problème, je ne sais pas si c'est lui qui les a appelés. Non, pas rendre la tauge, je l'ai déjà professeur parce que là aussi les professeurs reprennent l'exercice. Bon, la démarche. C'est déjà fait mais au moins j'encourage à ce que le recteur a fait et il faut qu'il y ait des gens comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes premier ministre, vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous êtes quoi que ce soit. Voyez tel que nous le voyons ici, même dans la circulation roussière ici, vous allez voir comme ça un cortège officiel qui ne respecte pas ce qui est prévu pour marcher par exemple. Et là parce que les gens disent tout simplement Vital Kamir parce qu'il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale parce qu'on pouvait bien faire cela avant. On pouvait bien faire cela avant et on pouvait et le recteur l'a dit le président de la République a été en l'OF fait les titres des docteurs Honorius Causa. Il s'est rendu à l'Unikin pour aller assister à la cérémonie. On pouvait appeler Vital Kamir pour s'y rendre à l'Unikin et organiser une cérémonie qui est pirement académique et qui n'a rien à voir des politiques là-dedans. Donc, ce que le recteur a fait est à encourager. Il a fait réciéter le règlement. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt ? On a défié le recteur. Quelle analyse vous faites de cela, Joseph Koumourou ? D'abord, c'est du buzz. La touche, on la met dans une séance académique. J'ai vécu ça longtemps avant que je sois à l'université parce que mon frère était professeur de l'université. On ne peut pas faire porter la touche de professeur dans un bureau. C'est une séance académique. Vous avez vu la cérémonie et bien, il y a un corps professoral et il y a le recteur. C'est une séance vraiment académique. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui est... C'est du populisme. Je crois que si ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui a demandé peut-être pour aussi embellir peut-être sa présidence du Parlement, ils doivent absolument être sanctionnés. Il y a le règlement de l'intérieur. Le recteur l'a rappelé. Il vient de le dire tout à l'heure. Il y a un règlement intérieur. On ne peut pas faire porter... Je crois qu'à la place de Cameret, on doit reprendre la séance et d'être publiques. Et ces règlements de l'intérieur Cameret et d'Union, c'est qu'il accepte... Le problème, ce n'est pas au niveau des Cameret. Il faut faire un règlement pour qu'on vient avec la touche devant le bureau de l'Assemblée nationale. Le problème, ce n'est pas au niveau du président de l'Assemblée nationale. Le problème, c'est au niveau du corps professoral, cette équipe qui a choisi peut-être à un coup d'argent d'aller faire porter la touche dans le bureau du président. Ça n'existe pas, madame. Bien sûr, mais on sait qu'il y a un règlement. L'université est organisée. Les gens viennent vers vous. Vous savez qu'ils ont brisé le règlement. Ils ont marché sur ces règlements. Alors, il faut refuser. Je dis ceci. Je ne sais pas si c'est le président qui a demandé pour embellir son entrée en fonction au niveau du Parlement de porter la touche dans ce... Je ne sais pas. Mais si ce n'est pas ça, il faut blâmer ses professeurs. Ils ont un frein, les règles. Et ce n'est pas normal. Vous savez, madame, l'université, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Si vous formez les élites, vous devez vous être l'exemple de ces élites. Des textes simples que vous devez respecter. Non, non. Vous construisez une petite équipe, vous prenez la touche, vous allez lui dans le bureau du président, vous lui faut porter peut-être un coup d'argent. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. On veut dire qu'on est en train de politiser l'enseignement et comment vous voyez la suite de cette affaire ? Madame, le recteur a posé un acte de grande portée. Il faut qu'à un moment donné on revienne au symbolique. L'université, c'est comme l'oracle. C'est le politique qui va vers l'oracle. Ce n'est pas l'oracle qui va vers le politique. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle « alma mater », la mère nourricière. Et en reconnaissant ce statut de mère nourricière, c'est les enfants qui vont honorer leur mère, qui viennent au pied de leur mère et pas l'inverse. Au Congo, il y a une relation qui se déséquilibre maintenant de plus en plus entre l'université et la politique. En telle enceinte que le prestige que l'université avait, sa grandeur et sa hauteur, est de plus en plus rabaissé vis-à-vis des politiques. C'est vrai, aujourd'hui, il faut quand même faire le constat plus large, c'est que nos professeurs sont très très mal payés. c'est pas avec deux millions de francs congolais qu'un professeur d'université peut tenir une vie décente, faire de la recherche, se documenter. Le plateau de professeurs ne l'a pas agrandi, alors qu'il y a des professeurs qui sont nommés et qui n'ont pas de résidence. Et donc, puisqu'on a appauvri l'université, beaucoup de professeurs trouvent davantage de survie en politique. Ils sont nombreux, les professeurs conseillers, dire câbles, à côté des politiques. Et lorsque l'un de vous est élevé en fonction politique, au niveau de la faculté, c'est une grande célébration, parce que ça permet pour certains de se retrouver dans les cabinets ministériels. Parce que tout simplement, on a appauvri l'université et donc on a en même temps participé à réduire son prestige et sa fierté. Maintenant que le retour s'insurge sur ce grand dérapage, je crois qu'il faut le saluer. C'est un grand dérapage parce qu'on participe malgré soi ou peut-être indirectement à désacraliser l'université qui est le temple, on l'appelle le temple comme dans l'église de savoir où les politiques doivent s'y rendre pour y épuiser. Lorsque vous prenez l'emblème de l'uniquine pour nous qui avons fait l'université de Kinshasa, l'emblème de l'uniquine c'est l'omen in flomen, la lampe au-dessus des abysses parce que c'est la colline inspirée qui inspire la société et qui chasse l'obscurité. La lampe au-dessus de la société. Ce n'est pas pour rien que lorsque les Belges l'ont construite, ils l'ont placée sur une montagne qui est au-dessus de toute la ville. Parce que c'est là que ruisselle toute la source du savoir qui doit réseauter toute la ville. c'est ça qu'on appelle la colline inspirée. Et si la montagne vient vers vous, alors on n'est plus dans la montagne. On monte vers la montagne, c'est ça la logique du sacré, vous prenez la Bible, Moïse, on monte vers la montagne à la raccord de l'oracle du savoir, ce n'est pas la montagne qui vient à vous. Et donc on ne peut pas désacraliser l'université parce qu'on a peut-être des acroîtasses, des rapprochements avec certains acteurs politiques. Ça, il faudrait vraiment vivement qu'on y travaille. Après, fondamentalement, c'est plus loin. Quelle est la place aujourd'hui de l'université vis-à-vis du politique dans notre pays ? En termes d'avantages matériels, en termes d'accès aux ressources. Pourquoi paye-t-on un député trois fois, quatre fois, cinq fois, voire peut-être dix fois mieux que ceux qui forment le savoir ? C'est nous-mêmes qui avons retenu ce déséquilibre-là, à la fois en favorisant un accès financier à d'autres catégories qu'à d'autres. C'est nous-mêmes qui, dans la symbolique, politisons l'université. Je ne compte même plus le nombre de politiques qui vont défendre les thèses et qui finissent professeurs d'université. Alors qu'il y a énormément d'étudiants de qualité qui n'ont peut-être pas les mêmes ressources et qui ne bénéficient pas des bourses pour aller à la publique pour aller faire les thèses qui font cinq ans, dix ans pour faire la thèse. Donc, si nous pouvons réguler les problèmes, au-delà du coup de gueule du recteur, il faut aller en profondeur sur la place que nous accorderons à l'université vis-à-vis de la politique. Il faut renforcer la dignité des professeurs, les mettre dans les meilleures conditions pour les mettre à l'abri de ce genre de tentation. Puisque, humainement, aujourd'hui, l'enseignement au Congo, c'est un métier périlleux et dangereux. Donc, si nous ne le mettons pas à l'abri, si nous ne nous équilibrons pas la société, nous allons tout le temps assister à ce genre de cérémonies qui font que l'université va aller s'évassaliser derrière le politique pour peut-être gagner un intérêt matériel. Et la suite de ces événements, est-ce que ce sont les étudiants qui vont être victimes ? Parce que ces professeurs suspendus, ça va perturber les calendriers académiques, puis gérard. Mais vous savez, c'est ce que Christian a dit là. On va vers la montagne. Il a fait une belle illustration. Même au niveau de la Bible, ce sont les Moïse et tous ces hommes de la Bible qui allaient vers la montagne. Mais quand c'est la montagne qui vient vers vous, alors là, ça devient désacralisé. Voyez-vous ? Et depuis un certain temps, toutes ces personnalités politiques par rapport à leur titre très académique et qu'ils en ont, mais non, ça pose problème. Il y a toujours quelque chose qui sort. Il y a toujours quelque chose que l'on dit. Depuis l'époque de Obé Minapu, vous avez Matata Mponyo, vous avez tous ceux-là qui sont devenus docteurs, professeurs aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et puis la question que vous avez posée, elle est importante. Il faut savoir à ce stade, est-ce que ces caméras qui a appelé qu'on puisse aller lui donner la toge au niveau du bureau, ou bien ce sont ces professeurs qui se sont arrangés par eux-mêmes, comme John l'a dit, sur bien d'argent ou comment, parce qu'il faut dire que dans une cérémonie pareille, ils ne sont pas rentrés comme ils étaient venus. vous voyez. Mais si nous pouvons encore ne pas respecter Mponyo ou Etikali, mais au moins science, t'es respecté un mot quand même. On respecte ne serait-ce que la science, c'est parce que c'est tout ce qui nous reste de mieux ici. Ailleurs, par exemple, comme Chris le disait, on a essayé de catégoriser ces différentes structures au niveau de la société. Un professeur américain ne touche pas moins qu'un ministre américain, par exemple. Il n'a rien envie. Non, il n'a rien envie. S'il faut faire un travail scientifique pour les pays. Mais si chez nous, vous voyez parfois nos professeurs qui sont ce qu'ils sont, qui atteignent ce niveau de la sommité scientifique, mais qui sont là dans des pareils gestes, qui ne les honorent pas, qui ne les honorent pas, moi, je crois que j'appuie ce que M. Joseph dit, s'il faut même qu'on refasse la cérémonie et qu'on fasse la pleuve vitale caméra pour qu'il réjoigne l'université de Kinshasa pour avoir sa touche, qu'on le fasse c'est possible. Oui, c'est possible, c'est possible. Là, il est enseignant, il est enseignant à l'uniquine, pourquoi pas possible, c'est possible. Voilà. Il y a un procès verbal, il y a toujours un procès verbal qu'on lit à la fin de la cérémonie avant de lui faire porter la touche, qui le déclare professeur. C'est une cérémonie, une grande cérémonie. Donc, on peut annuler ou soit le signataire de ce procès, c'est qui ? C'est le recteur de l'université. Il n'a pas signé, il n'a pas signé, on l'assignat. Il n'a pas signé, on l'assignat. On doit annuler. C'est une cérémonie qui doit être présidée par le recteur, même si c'est le doyen ou le doyen de la faculté qui doit faire porter la touche au professeur, mais c'est sous la supervision du recteur et c'est l'utilisé. Les pouvoirs de délégation font partie du reste de l'université. Bon, je reviens un peu sur ce que Christian a dit tout à l'heure, l'appauvrissement des professeurs. Non, je crois que au-delà de tout ça, il y a des valeurs et des gens qui peuvent conserver les valeurs sont d'abord les professeurs d'université. Les professeurs d'université, c'est à peine. Moi, j'ai fait l'université des années 80. Je n'ai pas vu, ils ne touchaient pas beaucoup. Et on a trouvé qu'il y avait des professeurs qui étaient très corrects. C'était très difficile. Quelques-uns prenaient l'argent à la corruption. Mais la plupart des grands professeurs, vous ne pouvez même pas l'aborder, difficile de l'aborder pour un tel problème. Difficile de l'aborder. Voyez-vous. Donc, quelque part, il y a des valeurs qu'il faut conserver. Ce n'est pas parce qu'on est vraiment pauvre qu'on va marcher en lue, qu'on va faire la kindumba, qu'on va faire ceci ou cela. Non. Il y a des valeurs qu'on peut conserver. Au-delà de l'appauvrissement des professeurs et tout ça, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a toujours une collusion entre le politique et le scientifique. À un certain niveau. Toujours. Ça veut dire, à un certain moment, je me rappelle du professeur... Il y a un professeur aux États-Unis qui était dans la faculté. Il était automatiquement conseillé à la présidence de la République. Donc, il arrive dans certains pays où les professeurs de l'université, bon, conseillers occultes ou conseillers, en tout cas, ils sont nombreux, qui donnent des idées, parfois occultes. Mais pas politiser l'enseignement. Non, je ne peux pas pas dire l'enseignement. J'ai dit, il y a toujours une collusion. Ça veut dire, à un certain moment, le politique et le scientifique se retrouvent voyez-vous ? Parce que la plupart des professeurs de l'université, que ce soit dans les pays étrangers, dans les pays développés ou pas, sont des conseillers occultes ou pas des politiques. Et très souvent, la plupart des théories qu'on nous donne, ce sont des théories scientifiques. Que les politiques prennent parfois pour appliquer et deux fois, ils récourent aux auteurs de ces théories pour les aider, n'est-ce pas, à les mettre en pratique. Donc, il y a toujours une collusion. Mais c'est propre. C'est tout à fait propre. Ce n'est pas quelqu'un... Parce que... tel est passé. Moi, je vais solliciter même d'être conseillé sans peut-être... Non, ce n'est pas correct. justement, parlant d'être conseillé, parlant d'être conseillé... Cette collusion, parce que M. John en parle, il y a toujours un lien entre le savant et le politique. Max Weber en parle. Mais cette collusion s'est faite comment ? L'université est le centre de la... C'est le cerveau, la société. Il y a des think tanks, des centres de recherche, qui reçoivent des subventions publiques pour faire des études. Nous sommes un pays en guerre. En sciences politiques, d'où moi je viens, les cercles de l'utilisation, ils existent. Combien de fois a-t-on associé des politologues, des scientifiques dans la réflexion pour régler la problématique de la guerre ? Combien de fois a-t-on vu des politiques ? A commencer par le premier d'entre eux, le président de la République, recevoir des scientifiques pour leur contribution au débat public. Au Congo, c'est très facile de voir qu'on reçoit un homme d'affaires, on reçoit un musicien, on reçoit un pasteur, un comédien. Un comédien ? Mais c'est rare de voir un politique de haut niveau recevoir un scientifique à déjeuner pour parler des affaires de la République. C'est ça des symboliques qu'on doit construire en termes de collusion. Savoir, un grand doyen d'économie a été reçu à la primature pour parler macroéconomie, pour parler environnement international, enjeu économique. Un grand doyen des sciences politiques a été reçu au ministère de la Défense de l'Intérieur ou à la Présidence pour parler des enjeux. L'université comme filetain, comme laboratoire produit des études que les politiques utilisent. Absolument. Mais tout ce qu'on fait comme TFC, comme mémoire, c'est des réflexions qui doivent alimenter l'action politique sans les collusions que l'on doit faire. Malheureusement, on ne s'y mentionne pas, on ne soutient pas la recherche, on ne donne pas des bourses pour la recherche. La collusion, c'est tu viens au cabinet comme conseiller ou à côté de moi. Si on veut faire ces collusions, les collusions saines, il faut soutenir de la recherche universitaire, les filetains, les laboratoires, les cabinets, il faut créer des collusions où l'université comme savant vient accompagner l'action publique des décideurs. Mais il y a des passerelles que l'on crée. Ça, c'est à saluer. Je ne dis pas qu'on doit couper, c'est à saluer d'ailleurs. Et des symboliques fortes. Moi, je voudrais, j'aimerais bien voir un jour le président recevoir les grands professeurs de l'université, discuter avec eux. Merci. Merci Christian Mourléka. Vous avez évoqué le conseiller à la présidence. Ça me pousse à parler du nouveau directeur du cabinet du chef de l'État. Déjà, on parle de la restructuration au sein du cabinet du chef de l'État. Moi, je voudrais plutôt parce que nous sommes encore dans le secteur de l'enseignement universitaire, soutenir les propos du monsieur Le Point Saillant. Le Point Saillant, comment il s'est appelé ? Les députés là qui a fait rire tout le monde de la République. Les députés. Les députés. Ils s'appellent Le Point Saillant. En fait, je crois que nous, nous sommes de ceux qui font partie déjà de l'ancien système de l'enseignement. Ce qu'il a soutenu là avec ce système de LMD qui est monsieur, comment il s'appelle ? L'ancien ministre Mouïz Nzang qui a aillé entreprendre un peu. Voilà. Je crois que ce système de LMD, il faut bien le penser. Et moi, je suis de son avis, je pense que l'actuel ministre qui est un professeur d'université doit penser à cela. Il doit penser à cela parce que c'est un système qui ne tient pas vraiment avec ce qu'on doit avoir comme système de l'enseignement ici. Donc, les députés avec Point Saillant dont un, c'est celui-ci, je soutiens ce qu'il a fait. Alors, Anthony Kinzo, directeur de cabinet du chef de l'État. Bon, c'est quelqu'un que j'ai connu de loin, je l'ai vu en train de tenir des conférences à l'IPCA. On me dit qu'il est pasteur, c'est quelqu'un de... J'ai suivi beaucoup de témoignages que c'est quelqu'un de compétent. Alors, si on est directeur du cabinet du chef de l'État, c'est tout ce que l'on peut être très, très compétent. Et on va aller voir sur ce qu'il va faire. et avec le temps, on va très bien le juger parce que, comme intellectuel, je n'ai pas trop d'éléments sur lui. Je n'ai pas... C'est déjà de la nappie. Bon. Là, au moins, vous êtes au courant. Oui. Donc, comme directeur du cabinet, on va voir ce qu'il va faire. Voilà. Joseph Congolo, il est pasteur, Philadelphie. Là, ça me rappelle encore la prédication du pasteur Roland Dallot. Nous ne voulons plus des détonneurs. Nous ne voulons plus des... des quoi ? Des voleurs. Des voleurs. Voilà. Bon. Personnellement, j'ai... De loin, j'ai observé le président de la nappie, le déjeuner de la nappie, Kizo. C'est un monsieur compétent. J'ai suivi son discours à Dubaï quand il est allé présenter les entreprises au Congo je crois citer à l'exposition. Je l'ai suivi encore, je crois, en Belgique ou en France. En tout cas, c'est quelqu'un de très compétent. Quelqu'un de très compétent. Quelqu'un vraiment de très compétent. Je crois qu'il a influencé beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui sont venus. C'est sur fond de son plaidoyer. Je l'ai entendu, je l'ai suivi plusieurs fois dans ce discours. Je crois qu'il est vraiment à sa place. Et en plus de ça, je lis le cursus, c'est quelqu'un qui est passé même par des cabinets politiques. Donc il doit avoir un bagage considérable pour être à la hauteur de la tâche qui lui est donnée. Bon, vous savez, le travail d'indicateur de cabinet, c'est un travail purement administratif. Je pense qu'il a la capacité de dominer cette tâche. Il est compétent. Christian Mouletka, un pasteur, on peut au moins compter sur les hommes des dieux. C'est des hommes d'abord avant d'être des hommes des dieux. Moi, ce qui m'intéressait, c'est peut-être la réflexion sur le cercle du pouvoir autour du président. Il y a une vraie géographie du pouvoir qu'il faut bien observer autour du président qui fait que la géographie, c'est, bon, diaspora, Belgique, un peu de Canada, religieux, et pasteur, beaucoup de pasteurs autour de lui, et Philadelphie, qui déjà a de l'influence sur le cabinet de la première dame, dans l'agence de la présidence, aujourd'hui, au directé de cabinet. C'est une géographie qui n'évolue pas beaucoup trop. Donc, on est en partie dans le même cercle du pouvoir depuis 2019. C'est sa cartographie, mais cette carte-là n'a pas beaucoup évolué. Et donc, Anthony Kinzo entre bien dans cette cartographie, à savoir pasteur, Philadelphie, peut-être la première dame aussi, parce qu'il y a autour de la première dame, Philadelphie, c'est très puissant. Et donc, on sent une église qui monte, qui joue de plus en plus un rôle important, autour du président. On sent que la cartographie ne bouge pas. Deuxième facteur, tout le monde salue le côté technicien, mais il y a l'acteur, il y a le système. Est-ce que l'acteur Kinzo va réussir à survivre dans un système qui a éjecté Cameray, parce qu'il y avait énormément d'égouts autour des conseillers principaux, des conseillers spéciaux qu'il fallait gérer, un système qui a mis en mal Guylaine Yembo, parce qu'il y a tellement d'interférences, tellement une nebuleuse que pour avoir, pour tenir la maison, il faut une personnalité, est-ce qu'il y aura le soutien politique nécessaire et la personnalité pour tenir l'entourage du président ? C'est ça le grand défi. Est-ce que le cabinet sera changé profondément pour libérer les grands égaux et laisser au DIRCAB ses réels pouvoirs, ou on aura toujours des gens qui peuvent sauter, enjamber le DIRCAB et voir le chef directement ? le problème le problème sur le système le problème sur le système donc si on ne le met pas dans un bon système malgré ses compétences personnelles, quelques mois après on viendra encore le critiquer parce que le système ne permettra pas qu'il fonctionne mais l'homme lui-même on a reçu beaucoup de témoignages de lui, moi je l'ai connu davantage à la NAPI il semble assez rodé pour occuper le strappote Bon, pour ajouter un petit élément je crois qu'il y a aussi un problème c'est que ce que Christian a dit est vrai mais quand vous occupez un poste d'avance il sait ce que ça passe il sait déjà ce que ça passe les jeux de coudes et tout ça je crois que c'est à lui maintenant de le début de donner le tonus la marque de sa gouvernance parce que s'il ne le fait pas il sera il sera phagocité il sera phagocité donc c'est à lui maintenant de donner la marque de sa gouvernance soit en respectant le texte en ce moment là il va casser tout le monde parce que le problème c'est violation de texte il y a un règlement d'ordre intérieur là-bas alors c'est parce qu'on viole souvent le règlement d'ordre intérieur mais si il prend le texte comme un leitmotiv pour imposer la marque de sa gouvernance je crois qu'il va réussir à faire quelque chose à condition qu'il ait la confiance du président de la République parce qu'il ne peut pas nommer un état de cabinet sans avoir confiance ça n'existe pas donc je crois que c'est à lui de le premier pas il doit déjà donner la marque de sa gouvernance en ce moment là il peut mettre un peu de l'ordre il peut mettre un peu de l'ordre alors s'il se laisse faire il sera phagocité par le système comme Christian l'a dit et là sûrement il va perdre le nom j'ai rajouté quelque chose je présente toutes les bonnes chances à tous les nouveaux nommés qu'ils travaillent pour la République voilà c'est tout ce que je peux dire c'est la fin de kiosque le temps nous fait défaut on n'a pas pu aborder certains sujets notamment les procès sur les procès au sujet des présumés auteurs de coups d'état du 19 mai est-ce qu'on va extrader ces américains ces étrangers nous allons aborder lundi toujours à travers ce magazine kiosque c'est la fin merci Pichérard et Lenga merci Joseph Kongolo merci Christian Bolleka merci de nous permettre de revoir Pichérard ça fait des longues années on a du chemin merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs du magazine kiosque merci à l'équipe technique qui a tenu toute la le coach le coach durant toute la semaine là je vois Marité Godot Georges Libenguet Alain Cabongo José Andia Morone Zambé et tous les techniciens de la radio Urbain Onésime et Junior Cassandra voilà monsieur les rendez-vous pris pour lundi à la même heure au revoir à la même heure à la même heure à la même heure à la même heure